En ma qualité de membre de la présidence générale de l'école du dimanche, j'ai envie de commencer mon discours ce matin en disant « Bienvenue à notre classe ». Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes qui ont été appelées à enseigner, quelle que soit l'organisation et qu'elle soit un converti récent ou un instructeur avec des années d'expérience. Je ne vais pas parler de la manière d'enseigner, mais plutôt de la manière d'apprendre. Il peut y avoir une grande différence entre ce que l'instructeur dit et ce que les élèves entendent ou apprennent. Pensez un instant à un instructeur ou à une instructrice qui a vraiment changé votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous vous souvenez de ce qui était enseigné ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir découvrir la vérité par vous-même, à utiliser votre libre-arbitre et à agir et non à être passif, en d'autres termes, à apprendre ? Qu'est-ce qui a fait que cet instructeur ou cette instructrice s'est distingué des autres ? Un excellent instructeur et auteur a dit, dans l'apprentissage, ce qui compte le plus, c'est l'attitude, l'attitude de l'enseignant. Vous remarquerez que ce qui compte le plus dans l'apprentissage, ce n'est ni le nombre d'années que l'instructeur a passé dans l'Église, ni l'expérience de l'enseignement, ni même la connaissance qu'a l'instructeur de l'Évangile, ni les techniques d'enseignement. Ce qui compte le plus, c'est l'attitude ou l'esprit avec lequel l'instructeur enseigne. Lors d'une réunion mondiale de formation, Jeffrey R. Holland a raconté cette histoire. Depuis de nombreuses années, j'aime l'histoire que le présent Packer a racontée sur l'instructeur de l'école dimanche de William E. Barrett, qui était quand il était enfant. Un frère danois âgé a été appelé à instruire une classe de garçons turbulents. Il ne parlait pas très bien l'anglais. Il avait encore un fort accent danois. Il était beaucoup plus âgé, il avait de grosses mains de paysans. Pourtant, il devait instruire ces jeunes gens en remords de 15 ans. Il semblait clair qu'il n'était pas l'homme de la situation. Mais frère Barrett a dit, et c'est ce que frère Packer citait, que cet homme a réussi à les instruire. Malgré toutes ces barrières, malgré toutes ces difficultés, il a touché le cœur de ces jeunes chahuteurs de 15 ans, et il a changé leur vie. Et le témoignage de frère Barrett était le suivant. Nous aurions pu nous réchauffer les mains à la flamme de sa foi. Les instructeurs de l'Évangile qui réussissent sont ceux qui aiment l'Évangile. Ils sont enthousiastes, et parce qu'ils aiment leurs élèves, ils veulent qu'ils ressentent ce qu'eux-mêmes ressentent, et vivent la même chose qu'eux. Enseigner l'Évangile, c'est communiquer son amour pour l'Évangile. Frères et sœurs, l'attitude d'un instructeur ne s'apprend pas. Elle s'apprape. Comment donc acquérons-nous l'attitude nécessaire pour être un bon instructeur ? Je vais traiter de quatre principes de base de l'apprentissage de l'Évangile. Premièrement, plongez-vous dans les Écritures. Nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas. Prenez l'habitude d'étudier les Écritures tous les jours, indépendamment de la préparation de votre leçon. Avant de pouvoir enseigner l'Évangile, nous devons le connaître. Le président Monson chérit toujours le souvenir de l'instructrice de l'école dimanche de son enfance. Il l'a dit, je cite, « J'ai eu l'expérience dans mon enfance d'être sous l'influence d'une instructrice des plus efficaces et des plus inspirées, qui nous écoutait et nous aimait. Elle s'appelait Lucie Gertsch. Dans notre classe d'école dimanche, elle nous a enseigné la création du monde, la chute d'Adam, le sacrifice expiatoire de Jésus. Elle a mené dans sa classe comme invité d'honneur Moïse, Josué, Pierre, Thomas, Paul et bien sûr le Christ. Nous ne les avons pas vus, mais nous avons appris à les aimer, à les honorer et à suivre leur exemple. » Fin de citation. Lucie Gertsch a pu avoir ses invités d'honneur dans sa classe parce qu'elle les connaissait. Ils étaient ses amis tendrement aimés. Grâce à elle, ses élèves ont également appris à les aimer, à les honorer et à suivre leur exemple. Le Seigneur a dit à Hiram Smith, « Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. » Cette exhortation s'applique à chacun de nous. Le Seigneur nous a commandé de sonder les Écritures, de nous en faire un festin et de les garder précieusement. En sondant sincèrement la parole du Seigneur, « Et en méditant à son sujet, nous aurons son esprit avec nous. Nous apprendrons à connaître sa voix. » Peu après mon appel comme président de Pieux, notre présidence de Pieux a reçu une formation d'un 70 d'interrégion. Pendant la formation, j'ai posé une question à laquelle il a répondu. « C'est une bonne question. Prenons le manuel d'instruction générale pour trouver la réponse. » Nous avons donc consulté le man-mail et il y avait la réponse à ma question. Un peu plus tard, dans notre formation, j'ai posé une autre question. Il a de nouveau répondu. « Bonne question. Prenons le manuel. » Je n'ai pas osé poser d'autres questions. J'ai pensé qu'il valait mieux lire le manuel. Depuis, j'ai pensé que le Seigneur pourrait donner une réponse semblable à chacun de nous lorsque nous lui faisons part de nos problèmes ou que nous lui posons une question. Il pourrait dire, « C'est une bonne question. Si tu relis Alma, chapitre 5, ou Doctrine Alliance, section 76, tu te souviendras que je t'ai déjà parlé de ce sujet. » Frères et sœurs, il est contraire à l'économie des cieux que le Seigneur nous répète individuellement ce qu'il nous a révélé collectivement. Les Écritures contiennent les paroles du Christ. Elles sont la voix du Seigneur. L'étude des Écritures nous entraîne à entendre la voix du Seigneur. Deuxièmement, appliquez ce que vous apprenez. Lorsqu'Irom Smith a souhaité faire partie de cette grande œuvre des derniers jours, le Seigneur lui a dit, « Voici ton œuvre, c'est de garder mes commandements. Oui, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force. En tant qu'instructeur, notre œuvre, c'est avant tout de respecter les commandements de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. » Troisièmement, recherchez l'aide des cieux. Suppliez le Seigneur de toute l'énergie de votre cœur de vous donner son esprit. Les Écritures indiquent, « Si vous ne recevez pas l'esprit, vous n'enseignerez pas. » Cela signifie que même si vous utilisez toutes les bonnes techniques d'enseignement, sans l'esprit, le véritable apprentissage n'aura pas lieu. Le rôle de l'instructeur est d'aider chacun à s'acquitter de la responsabilité d'apprendre l'Évangile, de susciter en lui le désir d'étudier, de comprendre et d'appliquer l'Évangile. Cela signifie que nous, les instructeurs, nous devons moins nous concentrer sur notre manière d'enseigner que sur la manière dont nous aidons les autres à apprendre et appliquer l'Évangile. Quand vous êtes-vous agenouillé pour la dernière fois pour demander au Seigneur non pas seulement de vous aider à faire votre leçon, mais aussi de vous aider à connaître les besoins de chaque élève de votre classe et répondre. Aucune classe n'est grande au point que nous ne puissions prier pour demander l'inspiration afin de savoir comment toucher chaque élève. Il est naturel que les instructeurs ne sentent pas à la hauteur. Vous devez comprendre que l'âge, la maturité et la formation intellectuelle ne sont en aucun cas ni à aucun degré nécessaire à la communion avec le Seigneur et son Esprit. Les promesses du Seigneur sont sûres. Si vous sondez sincèrement les Écritures et amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie, si vous respectez les commandements de tout votre cœur et priez pour chaque élève, vous aurez la compagnie du Saint-Esprit et vous recevrez des révélations. Quatrièmement, mes frères et sœurs, il est capital que nous utilisions notre libre-arbitre et suivions sans attendre les incitations spirituelles que nous recevons. Le président Monson a enseigné, « Nous observons, nous attendons, nous écoutons le murmure doux et léger. Quand il parle, les sages obéissent. On ne doit pas remettre à plus tard ce que l'Esprit murmure. » Fin de citation. « Vous ne devez pas avoir peur d'exercer votre libre-arbitre et de suivre les pensées et les impressions que l'Esprit du Seigneur met dans votre cœur. Vous serez peut-être gênés au départ, mais je vous promets que vous aurez les expériences pédagogiques les plus belles et les plus gratifiantes si vous vous soumettez à la volonté du Seigneur et suivez les murmures de Saint-Esprit. Vos expériences fortifieront votre foi et vous donneront plus de courage pour agir à l'avenir. Chers instructeurs, vous êtes l'un des grands miracles de l'Église. Vous avez une responsabilité sacrée. Nous vous aimons et nous avons confiance en vous. Je sais que si nous sommes dans les Écritures et vions de manière à être dignes de l'accompagner du Saint-Esprit, le Seigneur nous magnifiera dans nos appels et nos responsabilités afin que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Je prie pour que nous le fassions tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.